Eh bien salut à tous, c'est Thierry, alias Pierre-Richard pour les intimes, lol. Donc le scooter est démonté, prêt à recevoir le radiateur de papier. Voici un peu mes conneries, miséricorde. Donc voilà, l'allume-cigare, il est là, la prise en fait, elle est branchée. Et incroyable, ça marche. Petite chose, j'ai trouvé le remplissage du radiateur. C'est là que ça se passe, c'est quand même bien fait. Donc la lune-cigare est là, je ne sais pas si on y voit quelque chose, mais il est là-bas. La fameuse petite cosse rapide que j'ai enlevée, j'ai mis un domino là. Donc a priori, ça tient. Bon, il a un petit peu du mal à démarrer le matin, je l'ai démarré hier soir. Mais à froid, c'est vrai qu'il a du mal, mais bon, tout à l'heure j'ai démarré, a priori ça va. Mais je pense que ça démarre mieux avec ta bougie, David. Bon, je n'ai peut-être pas trop accéléré parce qu'il va finir dans le jardin. Mais bon, il y a du poids derrière, donc ça va. Le boîtier là. La fameuse petite grille. Bon, j'aurais pu mettre une vis là, mais bon, tant que ça tient, ça va. J'en mettrai une. Ça ne presse pas. Bon, on voit une petite annonce. Le top case, il est toujours là. Ça se fixe ici. Un casque, des gants. Bon, ça reste à 37 litres. Mais bon, vu la place qu'il y a sous la selle, ça suffit de largement. Petite chose aussi, je me suis fait une petite revue technique qui va bien quand on bricole. Ça a bien servi pour trouver les vis du carénage. Petite pensée à Guillaume. Si un jour, il y en a un qui veut enlever le carénage qui est là, là, où il y a le clignotant, cette vis, elle tient les deux, en fait. C'est ce qui tire, elle traverse tout. J'ai galéré pour trouver, mais bon, grâce à ça, j'ai trouvé. Et la petite souris sur le gâteau, la photo. Tchuss.